Il y a quelques temps, j'ai visité le musée du Louvre et j'ai été très surpris d'apprendre qu'une collection entière avait été volée il y a une trentaine d'années. Vous savez sans doute que les peintres les plus célèbres de l'histoire se sont inspirés les uns les autres, mais cette collection c'était majoritairement des reprises ou alors des brouillons inachevés. Dans le lot, il y avait bien sûr plusieurs reprises de la Joconde, La jeune fille à la perle peint par Arsine Boldo, Américaine gothique revue par Botticelli, un paysage de New York peint par le peintre japonais Okusai, ou encore un tableau de Tokyo peint par Van Gogh. Mais au-delà du fait que ce soit des reprises ou des brouillons, quel est le point commun entre ces tableaux ? Il n'existe pas. En fait c'était une blague, j'ai inventé tout ce que je viens de vous raconter. En fait ils ont tous été créés par un algorithme d'intelligence artificielle. Je suis complètement novice en peinture, je vous avoue qu'une grande partie des chefs-d'oeuvre les plus connus me passent complètement au-dessus de la tête malgré la technique de leurs auteurs, et de la même manière j'apprécie les oeuvres de manière binaire, donc soit beau, soit moche. Et du coup il y en a une petite partie, plus ou moins connue d'ailleurs, que je trouve vraiment très très stylée. Par exemple, j'adore la grande vague d'Okusai ou la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Et j'ai remarqué qu'ils étaient tous très colorés, mais aussi très diversifiés avec des textures, enfin des techniques de peinture très différentes. En fait j'aimerais étendre cette liste de tableaux qui me plaisent, en demandant à leurs auteurs de me peindre des paysages, des portraits ou des scènes que j'aurais choisis juste avant. Il y a un petit problème, la majorité d'entre eux sont morts il y a bien longtemps, et je suis ni peintre ni dessinateur, et je connais personne qui le soit non plus. Mais même si c'est impossible, cette vidéo pose une question très intéressante, comment est-ce que Van Gogh, Okusai ou Monet auraient pu peindre le 21ème siècle ? Donc comment faire ? Dans un article publié en septembre 2015, des chercheurs de Tübingen en Allemagne ont développé un algo qui utilise du deep learning pour copier le style artistique de n'importe quel type de tableau et l'appliquer sur n'importe quel autre image, et ils ont appelé ça le style transfert. Je vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer le fonctionnement du deep learning ou des réseaux de neurones artificiels, c'est trop long pour une vidéo de 5 minutes. Mais pour tout ce qui touche à l'image, gardez en tête qu'un réseau de neurones artificiels, c'est un programme qui a une structure qui est inspirée du fonctionnement du cerveau, et qui après une phase d'apprentissage ou d'entraînement va devenir super fort dans tout ce qui est reconnaissance d'objets et applications de ce type. Donc l'idée nouvelle qu'apporte cet article, c'est que pour une oeuvre donnée, on a un algo qui sépare le style du contenu en utilisant les réseaux de neurones. On résumait ça de manière très simple, parce qu'il y a eu plusieurs améliorations de l'algo depuis 2015. Le style transfert permet de récupérer les petits coups de pinceau, les textures ou la technique d'une oeuvre, et de l'appliquer sur une autre. Ça permet avec quasiment aucun effort de copier le style d'un grand peintre et de l'appliquer sur une photo de son chien. Est-ce que c'est pas génial ? Du coup, j'ai pris mon ordier et j'ai essayé de faire tourner un algo de style transfert dessus. Plusieurs méthodes différentes existent, et des dizaines de chercheurs ont laissé leur projet en libre accès sur internet. D'ailleurs, celui que j'utilise s'appelle phase style transfert si ça vous intéresse. Cette méthode est pas mal parce qu'elle illustre très bien un aspect important du machine learning, la phase d'entraînement. En fait, actuellement, on pourrait comparer notre programme à une personne qui est fan d'un grand peintre et qui veut apprendre la peinture dans l'optique de réaliser le même type de tableau que son idole. Dans le monde réel, un débutant mettrait sans doute des dizaines d'années à copier parfaitement le style d'un artiste. Mais dans le monde des ordinateurs, des opérations qui nous prendraient beaucoup de temps à réaliser s'exécutent parfois en une fraction de seconde. Et de la même manière, avec de la puissance de calcul, on peut ordonner à un programme de peindre jusqu'à ce qu'il ait parfaitement assimilé le style d'une oeuvre. Et en fait, ça va même générer un fichier qu'on appelle un modèle qui va permettre de transposer le style appris sur n'importe quelle autre image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le problème, c'est que tel qu'on me le donne actuellement, le programme a été entraîné que sur 6 tableaux. Et donc autrement dit, je ne vais pouvoir copier que le style de ces 6 tableaux. Sauf que les tableaux qui m'intéressent le plus n'en font pas partie, et donc j'ai décidé d'entraîner le programme pour créer des modèles des oeuvres qui me plaisent. Et donc j'ai choisi des oeuvres hyper variées, concrètement ça va de Van Gogh à Klimt en passant par Picasso et Miyazaki. Là, l'idée c'est de faire apprendre une par une chacune de ces images au programme, et il va faire tourner mon PC à plein régime pendant cette période-là, parce que ça demande quand même pas mal de ressources. La phase d'entraînement d'un réseau de neurones, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'ordinateur que vous avez, mais au mieux c'est quelques heures, et au pire c'est quelques semaines. Et donc bien sûr, je vous laisse deviner combien de temps ça a pris pour moi, largement plus d'une semaine, et ça juste pour le premier tableau. Donc autant vous dire que j'ai abandonné l'idée, sachant qu'en plus je ne peux pas utiliser mon ordi pendant que ça tourne. Et j'ai failli abandonner, mais au final j'ai quand même très rapidement trouvé une autre solution. En fait j'ai utilisé une technique qui s'appelle le cloud computing, le principe c'est d'utiliser des processeurs graphiques déportés dans des data centers pour pouvoir entraîner mon réseau. Dit de manière plus simple, des grosses entreprises d'informatique mettent à disposition des PC bien plus puissants que le mien, et spécialement fait pour faire du machine learning. Et donc ça y est, j'ai réussi à entrer le réseau sur tous les tableaux, et donc voilà le résultat. Et donc quel est le point commun entre ces peintures ? Leur peintre n'a jamais existé. Ils font partie d'une longue série d'œuvres d'art créées par l'intelligence artificielle. Certaines se vendront des centaines de milliers d'euros, d'autres tomberont dans l'oubli. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-on vraiment parler d'art ? Quelles sont les implications pour les artistes ? Le débat ne fait que commencer.